C'est trop fort pour un bébé aussi jeune. Et donc on va faire la dédicace aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur est bon en histoire. Et c'est un privilège et un honneur aujourd'hui de faire une dédicace de Reine Esther. Je me rappelle, c'est toujours un moment pour moi qui amène beaucoup de souvenirs. Parce qu'avec chaque famille, chaque couple, il y a toujours une histoire. Une belle histoire de comment Dieu est dans sa main et œuvre dans leur vie. Et tu vois la transformation opérer. Tu t'es dit, waouh, je me rappelle de la sœur Flore. C'est depuis les études publiques. Les déduits. Les études publiques avec les témoins de Jérôme. En tout cas, elle m'a fait gagner ma couronne. Mais à un moment donné, elle est disparue. Et quand elle est réapparue, elle n'est plus seule. Elle me disait qu'il y avait ce type. Tu sais, tu n'es jamais en confiance. On s'est dit, en Côte d'Ivoire, j'ai dit, ah, c'est quoi encore ? Je suis honnête. En tout cas, il n'y a aucun parent qui trouve que l'homme est assez bon pour sa vie. Jamais. Ils sont tous inqualifiés, en fait. Et bon, finalement, le frère Boaz est venu. Bon, il s'est regardé de loin. Nous, on l'observait. Lui aussi, il nous a observé. Heureusement que Jésus s'est mis au milieu. Et Jésus s'est interposé. Et finalement, c'est fantastique, phénoménal. Quel homme de Dieu extraordinaire. Le Seigneur est en train d'être éloigné. Et grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Amen. Et comme vous allez le remarquer, nous n'allons pas baptiser Esther Karen aujourd'hui. Et parce que l'Église de Dieu n'avait pas cette culture. Et nous non plus n'avons pas cette pratique. Parce que ça prend deux choses avant de baptiser quelqu'un. D'abord, ça prend la foi. Et après, la foi, ça prend la rébondance. Et peu importe comment on peut prêcher à quelqu'un d'aujourd'hui. Il ne pourra pas croire. Et il ne pourra pas se détendir. Il est encore trop jeune. Néanmoins, nous pouvons la présenter en dédicace au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous allons regarder dans notre Bible. Nous allons voir que cette pratique n'est pas une pratique de l'Église. et c'est une pratique qui remonte jusqu'à l'Ancien Testament. Alors que nous pouvons le lire dans 1 Samuel 1,20, avec tweet. Et on va en sortant quelques versets, bien sûr. 1 Samuel 20 nous dit, Dans le cours de l'année, Anne devait enceinte. Elle enfantant un fils, qu'elle nous va s'appuyer, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Au verset 24, la Bible nous dit, quand elle l'eut, c'est vrai. Elle le fit monter avec elle, elle prit trois taureaux, un des farines et une loutre de vin, et le mèna dans la maison de l'Éternel à Sino. L'enfant était encore tout jeune. Ils s'égorgèrent les taureaux et conduisent leurs enfants à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. L'Éternel a exaucé la prière que j'ai lui adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêtée à l'Éternel. Et il se prosternère là, devant l'Éternel. Parce qu'ils ont fait cela. Au chapitre 3 du même livre, 1 Samuel 3, verset 19, la Bible note ceci. « Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. » Et dans le Nouveau Testament, nous pouvons voir quelque chose de similaire. Alors que le Seigneur Jésus était encore tout enfant, à l'âge de huit jours, on l'a appelé du nom de Jésus-Christ. Luc 2, verset 21 à 22, « Le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis. Étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Le nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. » Quand le jour de leur purification furent accomplies selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portait à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Au verset 25, « Et voici, il y avait à Jérusalem un nom appelé Siméon. Cet homme était juste et pur. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. » Verset 28, « Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Au verset 23 du même chapitre, la Bible nous disait « Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. » Et au verset 33, « Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. » Et au verset 40, « Or, l'enfant croissait et se fortifiait. » Il était rempli de sagesse et la grâce des dieux était sur lui. C'est notre responsabilité que d'amener nos enfants dans la maison des dieux. C'est notre responsabilité que de les élever dans les voies du Seigneur. Faisant autant, nous mettons une opportunité sur leur chemin afin qu'ils puissent faire ce qui est juste. Proverbe 22.6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en tournera pas. » Et là, le Théronome 6, nous donnent le commandement qui était considéré comme étant le commandement qui est, non pas seulement considéré, mais qui est le commandement le plus important pour les judaïsmes ou pour les juifs. Lorsque la question a été posée au Seigneur Jésus-Christ lui-même quant à savoir quel était le commandement le plus important de tous. Il a cité le Théronome 6.4-9. La Bible nous dit dans le Théronome 6.4 « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, il est le seul éternel. » Tout le monde dit « le seul ». Alléluia. Et j'aime bien le seul parce que le seul exclut toute possibilité d'association. Je trouve le seul encore même plus prononcé que « un ». Parce que « un », on peut avoir un ensemble. On peut avoir une équipe. Mais Dieu n'est pas une équipe. Dieu n'est pas un ensemble. Dieu est seul. Il est tout seul. Tout seul. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui, c'est « on a ton cœur ». Que tout le monde dise « dans mon cœur ». « Dans mon cœur ». Tu les inculteras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison et quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu t'élèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les portes de ta maison et sur tes portes. La Bible nous dit ici que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Premièrement, que nous devons savoir qu'il est un et que nous devons aimer ce seul Dieu de tout notre cœur et avec tout ce que nous avons. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Nous devons enseigner cela à nos enfants. Nous ne devons pas laisser cela au fruit du hasard. C'est notre responsabilité que d'éduquer nos enfants dans les voies du Seigneur. Maintenant, chers amis, frères et sœurs, je sais qu'aujourd'hui c'est un grand jour de joie et d'importance alors que nous sommes réunis ensemble ici aujourd'hui. Si on était au pays, on allait inviter la famille, on allait faire beaucoup de riz, on allait égorger des poulets, et toutes ces choses. Alléluia. Mais, tout comme Marie et Anne l'autre fois auxquelles nous avons fait référence, vous avez amené votre enfant à la raison des dieux pour le lui présenter en dédicace. Vous avez sûrement entendu l'invitation du maître dans Matthieu 19, 14 alors que Jésus dit « Laissez venir à moi les enfants et ne les empêchez pas car à des tels et le royaume des cieux. » Et c'est approprié de votre part que vous ameniez votre enfant alors que le sort de sa naissance est encore sur vous. Et le mystère et le merveille de cette nouvelle vie vous amène à vous tenir debout et avec révérence devant le Père de toute vie. et cette nouvelle vie vous donne un nouveau message de dignité et d'obligation par un terme. Cette nouvelle vie vous rappelle également certaines obligations et certains devoirs. Et le but de ce service c'est de vous aider en tant que parent à prendre plaisir dans ces obligations. Dans le but d'élever votre enfant dans l'enseignement et l'exhortation du Seigneur. Enfin que lorsqu'elle aura atteint l'âge de la responsabilité qu'elle se détourne naturellement du mal vers le bien. Qu'elle accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son maître et son sauveur. Dieu a un plan pour elle aujourd'hui. de trouver ce plan et de le vivre pleinement va signifier le succès pour elle. Et de le refuser et de l'ignorer va conduire à l'échec et peu importe les acclamations ou les réussites mondaines des accomplissements reçus ou l'accumulation de biens matériels. Et c'est votre privilège et votre responsabilité n'est-ce que de guider Keren aujourd'hui de manière à ce que la volonté de Dieu soit sa plus grande ambition dans la vie. Et à cela nous allons vous exhorter à vous consacrer aujourd'hui. Et en vue de cela nous allons faire la dédicace de Keren aujourd'hui. C'est quoi le tour ? Esthère, Keren, Esthère. Oh boy. Tout pour compliquer la vie du pasteur. Keren, Esthère, Keren, Esthère. Mais non, Sœur Marie-Flaure, Frère Loise, allez-vous vous engager à faire tout à votre possible pour élever Keren, Esthère dans le roi du Seigneur ? Ils ont dit oui. Alors c'est un privilège pour moi qui peut le dédier à la société. Elle est calme. Toujours calme. On va se lever tous ensemble alors que nous allons aller voir le Seigneur. Papa, nous te rendons grâce. Nous voulons te nourrir aujourd'hui. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, Seigneur. Nous voulons l'exalter, Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous venons humblement ensemble d'un seul accord devant ton trône. Et dans nos vies, Seigneur, une autre vie, une vie fragile, Seigneur. Papa, mets à moi tout un plan, Seigneur Jésus-Christ, qui l'attend, Seigneur. Pas humblement, nous venons amener par le bras de la foi. Alors que nous faisons ainsi, nous venons prier d'abord pour les parents, papa, la famille, les amis, les témoins qui sont présents ici en Seigneur. Notre prière, ô Éternel, c'est que tu nous aides tous à aligner nos vies avec ta parole, à former nos environnements, nos maisons, nos demeures, afin que ce soit des lieux où vraiment, Seigneur, ton nom est regardé et considéré avec beaucoup d'estir. Où des louanges et des cantiques sont élevées continuellement à longueur de journée à ton honneur, Seigneur. Papa, aide-nous à servir d'exemple, à former nos vies de sorte que nous puissions être un exemple positif pour Esther Keren ou Keren Estère aujourd'hui. Seigneur, papa, alors qu'elle est trop jeune pour comprendre les choses spirituelles, nous venons prier ta protection sur elle, papa. Nous venons prier que tu protèges ses sorties et ses retours. Papa, que tu la bénisses, papa, et que tu la protèges de tout accident, de toute embûche, de toute maladie, Seigneur. Papa, que tu assignes un ange pour veiller sur elle, papa, il va chatteler la protégeant contre tout, tout mal au éternel. Elle est trop jeune encore pour comprendre les choses spirituelles. Néanmoins, nous prions, Seigneur, que tu la gardes alors qu'elle grandit, Seigneur, qu'elle puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, papa, alors qu'elle va arriver à l'âge de ta compréhension, Seigneur, qu'elle puisse entendre l'Évangile, y croire, y obéir, se répentir de ses péchés, se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, et c'est voir le don du Saint-Esprit et qu'elle vive pleinement pour toi et qu'elle soit un outil, papa, d'honneur dans tes mains, Seigneur. Papa, pour cette cause, Seigneur, nous venons la dédier à ton nom, Seigneur. pour cette cause, nous venons la remettre, papa, entre tes saints, bras, Seigneur Jésus-Christ. Et, Rila, Bachata, bénis-nous tous ensemble, maintenant, nous te prions pour le restant de ce service et le restant de la journée alors que nous présentons la renestère en dédicace à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada